Musique Bonjour tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle rentrée, donc septembre. Voilà, ça y est, les écoliers sont rentrés ce matin, ma fille est rentrée à l'école ce matin, pour sa dernière année de primaire déjà, et donc moi je reviens, je fais ma rentrée avec la guidance sentimentale du mois de septembre. Alors, elle est en retard cette guidance, je m'en excuse, je n'ai absolument pas pu la tourner avant, je n'ai absolument pas eu le temps de faire quoi que ce soit la semaine dernière, tout ce que j'avais prévu est tombé à l'eau, donc voilà, je reviens avec cette guidance, et par la suite, je vais tourner un vlog pour la rentrée, donc vous aurez aussi un petit vlog de rentrée, où je vais vous expliquer plein de choses. Donc là, ce mois-ci, je vous fais une guidance sentimentale, comme d'habitude, pour le mois. Au niveau des guidances de la semaine, je ne sais pas où j'en suis encore. Donc, il n'y aura pas de guidance pour cette semaine, ni pour le mois, ça c'était seulement pour l'été. Je ne sais pas encore sous quel format je vais vous proposer les guidances, si je fais à la semaine, si je fais au mois, si je fais sous un autre format. Donc, je me laisse un petit peu plus de temps pour ça, en fait. Voilà, je voulais vous l'expliquer, c'est normal que je revienne vers vous à ce sujet, puisque j'avais dit que normalement, ça reprendrait à la rentrée, et du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire encore. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est ensemble avec plusieurs jeux, comme vous le voyez, pour cette guidance du mois de septembre, les énergies amoureuses. Donc, je vais commencer par My Sweet Oracle, le doudou deck des filles, voilà, qui n'est pas interdit aux garçons, bien entendu. On va voir un petit peu quelle est la tendance énergétique du mois de septembre, en fait. Donc, pour les deux tirages, je choisirai une carte du Sweet. Ensuite, du Sweet. Pour le premier tirage, je vous propose le Buckland Romani Tarot, qui est un tarot dont je ne me sers jamais, en fait, parce que la qualité des cartes, alors, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elles sont très fines, en fait. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas plastifiées, mais hier, quand j'ai regardé ce tarot, dont je pensais me séparer, pour tout vous dire, je me suis dit, ah non, non, je ne m'en sépare pas. Non, 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 je ne m'en sépare pas, il est magnifique. Donc, voilà, je vous le propose aujourd'hui pour cette guidance, accompagnée d'une citrine. Donc là, il s'agit d'une citrine artificielle, c'est-à-dire, c'est une améthyste chauffée, donc habituellement, je ne me sers pas du tout de ce type de cristaux. Simplement, il m'a été offert par une artiste qui a fait un jeu, il m'a été offert avec du Palo Santo, et du coup, je trouve que ce cristal a des belles énergies, donc je ne m'en sers pas pour les soins, c'est une pierre qui est sur un de mes hôtels, dont je me sers pour la décoration, mais j'avais envie de le proposer pour cette guidance, parce que c'est un très beau cristal, et je vous dis, il a de très belles énergies qui m'ont été envoyées par l'artiste, donc voilà pourquoi, exceptionnellement, on voit une améthyste chauffée sur la chaîne. D'habitude, ce n'est que des citrines naturelles ici, mais voilà, j'ai fait une exception, parce qu'il y a aussi quelque chose de sentimental, on va dire, dans cette pierre. Et pour le second tirage, une améthyste, qui est magnifique, une pointe, voilà. Donc je suis accompagnée d'une pierre de soleil et d'un cristal de roche aussi, d'un petit ange. Alors pour les jeux, donc le Buckland, je vous l'ai montré, le second tarot, c'est le magnifique Antique Anatomy, pardon, Antique Anatomy Tarot Ephemera Edition. Voilà, donc, pour ceux qui le souhaitent. Alors c'est vrai que c'est spécial de faire un tirage sentimental avec un tarot comme ça, mais en fait, il est très parlant, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser aujourd'hui. Et on clôturera chacun des tirages avec le Magic and Manifestation Affirmation Card, qui est un de mes oracles chouchous depuis que je l'ai reçu il y a déjà maintenant trois ans au moins, je pense. Et voilà, c'est un jeu que j'adore, qui est absolument magnifique, qui est juste parfait pour clôturer une guidance sentimentale. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite avec le premier tirage et le Buckland Romanitaro. Alors bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce tirage. Donc on va regarder un petit peu les énergies du mois de septembre au niveau sentimental. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il a My Sweet ce matin ? J'ai les cartes qui glissent. Bon, il se mélange très bien ce jeu. La qualité des cartes fait que on peut le mélanger très facilement. D'ailleurs, je vais vous donner bientôt des nouvelles. Ça, ça sera dans le vlog pour ceux qui l'ont précommandé. Allez, on coupe. Je vais choisir une carte pour vous. Et donc, c'est la sororité. Alors, ce mois-ci est placé sous le signe des alliances. Donc, si vous traversez une période sentimentale qui est difficile, vous allez être soutenu par vos amis, par vos soeurs, par vos proches. On vous demande de ne pas hésiter à vous confier ou à poser des questions si quelque chose vous tourmente ou que vous ne savez pas mettre un nom sur quelque chose, que vous avez du mal à y voir clair, en fait, tout seul ou toute seule. Vous allez avoir vos proches qui vont être là pour vous soutenir. Mais non, ça ne veut pas dire que vous allez forcément traverser un cap difficile. Simplement, si vous avez besoin de conseils par rapport à votre vie sentimentale, vous serez soutenu ce mois-ci. Donc, c'est important de le prendre en compte. Vous n'êtes pas seul. Et puis, d'autres personnes traversent aussi des expériences qui sont parfois similaires à la nôtre. Donc, on peut toujours trouver réconfort et conseils auprès d'autrui. Ne pas hésiter à se faire aider, ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander conseil si on en ressent le besoin. Si, par exemple, il y a une séparation ou qu'il y a eu une séparation récente et que, du coup, on a un peu du mal à se remettre de cette séparation et à aller vers quelqu'un d'autre pour une relation, on a peur de s'engager, on a peur de recommencer tout à zéro. Il ne faut pas hésiter à partager et à se faire aider par les gens qui vous aiment, par les gens qui sont là pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu l'énergie globale du mois. Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses sont négatives, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, on va regarder avec le Buckland Romani tarot, qui est un très, très beau tarot avec de très belles illustrations. hop, oh là là ! Alors, là, eh bien, voilà, il y a deux cartes qui sont tombées directes. Donc, on va en tenir compte. Alors, là, on a une carte qui correspond aux deux débattons. Et donc, sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit ? une vieille femme avec un bébé. Un bébé qui n'est pas très vieux. Donc là, on parle un peu de renouveau, en fait. On va parler d'action. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va se produire. Les énergies sont bonnes pour agir, pour avancer, en fait, vers une nouvelle relation ou alors concrétiser, donner un souffle nouveau, un nouvel élan à votre couple, existant déjà. Mais dans tous les cas, cet enfant, dans cette carte, va symboliser une nouvelle tournure. Voilà. Si les choses étaient un petit peu plan-plan, s'il y avait un petit peu d'ennui dans le couple, s'il y a un couple existant, eh bien là, les choses vont être un petit peu renouvelées. Il y a comme un souffle nouveau avec cette rentrée. Et ça va perdurer tout le mois de septembre. On se redécouvre, on est inventif, on essaye de séduire à nouveau l'autre, etc. Donc, des choses positives. Pour les gens qui sont célibataires, ça peut vouloir dire qu'il y a un changement de direction et donc peut-être une rencontre qui va se profiler à l'horizon. Du moins, les énergies, bien sûr, sont propices à ce que vous rencontriez du monde et pourquoi pas faire une rencontre de l'âme sœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a ensuite la reine des bâtons. Alors la reine des bâtons, vous voyez dans son regard franc et direct que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un d'actif, malgré que ce soit pas quelqu'un de très jeune sur la carte, c'est quelqu'un qui a toujours une grande motivation et qui sait exactement où elle va et ce qu'elle veut. Donc, ce mois de septembre, c'est ça qui va vous animer. Vous allez savoir exactement où vous voulez aller, où vous voulez vous rendre, comment vous allez le faire et vous retrouvez un petit peu la miaque que vous aviez perdue au niveau du cœur. Donc, voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, finalement, vous allez retrouver cette énergie que vous aviez perdue à l'énergie des bâtons qui est reliée au signe de feu et au feu. Donc là, vous allez sentir que quelque chose de nouveau, un feu vous anime et c'est très positif, bien entendu, puisqu'on a besoin de temps à autre d'un renouveau et de se sentir à nouveau séduisant, séduisante, actif et que les choses avancent un petit peu. Donc, si vous êtes seul, c'est propice aux rencontres, vous allez aller droit au but, on va dire. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien là aussi, il va y avoir une espèce de séduction qui va se remettre en cours, il va y avoir des choses qui vont se remettre un petit peu à neuf dans le couple. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va regarder au niveau de la carte du conseil un petit peu comment ce tirage se clôture. On va tirer une carte, hop, 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 allez, là, on prend celle-ci et on parle de transformation. Alors, ça va parfaitement avec le tirage. Donc, si vous êtes seul, il y a des chances que ce mois-ci, il y a une rencontre qui se fasse ou du moins que vous arriviez à nouveau à vous ouvrir aux autres. Même si une relation ne démarre pas ce mois-ci, c'est vraiment le mois qui est propice au changement, aux rencontres en général et au fait de changer. Là, vous avez envie de changer, vous avez envie de transformation, de transition et donc, c'est une période qui va être propice à ça pour vous. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça se transforme pour le mieux. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes de communication ou des conflits quels qu'ils soient, si votre couple est assez solide pour cela, bien entendu, eh bien, il va y avoir une transformation dans le bon sens. Maintenant, si votre couple s'est complètement essoufflé, à ce moment-là, le nouveau départ peut-être peut vouloir dire, la nouveauté peut vouloir dire qu'il y a un changement de direction qui est conséquent, qui peut aller jusqu'à une séparation, bien sûr, puisque avec la reine de bâton qui sait où elle veut aller, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, donc ça peut vouloir dire ça aussi, ça sera à vous de vous l'approprier en fait, ce tirage. Donc, ça peut être une transformation, c'est-à-dire chacun part de son côté et c'est pour le mieux de chacun, voilà. Mais, dans tous les cas, c'est positif, c'est-à-dire que ce sont des transformations pour votre bien, pour votre mieux-être, dans tous les cas. Donc, c'est un tirage qui est pour moi quand même très positif dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve prochainement pour un tirage sentimental à nouveau, je vous souhaite un bon mois de septembre, plein de belles choses pour vous et encore une fois, une très belle rentrée. A bientôt, bye bye. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce second tirage avec le Antique Anatomy Tarot Ephemera Edition. Donc, avant de tirer les cartes du tarot, on va tirer une carte de My Sweet Oracle pour voir un peu la tendance globale du mois de septembre pour vous. Allez, on va couper et on prend celle-ci. On parle d'éveil ce mois-ci. Alors, il va se passer quelque chose pour vous au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il y a comme une forme de prise de conscience en fait. Vous allez vous éveiller alors soit à de nouvelles sensations soit à de nouvelles personnes soit c'est un évêque qui est profondément qui surgit de vous en fait. Et vous allez prendre conscience de choses que vous ne voyez pas forcément jusqu'à présent. Alors, ça peut être pour le mieux bien entendu. Ce n'est pas forcément quelque chose c'est-à-dire découvrir une tromperie ou quelque chose comme ça. Ça peut vouloir dire que tout d'un coup il y a cette petite voix qui vous indique des choses que vous ne soupçonniez pas en fait. Et donc, c'est une période qui va être intéressante parce que ça va être aussi une période de transition pour vous. Donc, voilà, ce sont des énergies qui sont belles et qui vont vous permettre de vous connecter avec votre vous profond aussi et de mieux vous comprendre aussi quelque part. De mieux vous comprendre et avoir une autre optique peut-être sur votre relation existante ou le manque de relation. mais dans tous les cas vous allez avoir des indicateurs qui vont se manifester et ça va vous faire comprendre et connaître des choses. Voilà, à propos de vous, à propos des autres. Donc, c'est une carte qui est positive dans tous les cas pour ce tirage. Donc, on va regarder maintenant au niveau du tarot. quels sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, hop, on va en tirer deux. Alors, en premier, on a le chevalier des coupes et en second, on va avoir l'as des coupes. Alors là, bon, avec ces deux cartes de coupes, on est vraiment à fond dans les émotions, dans les sentiments. Donc, commençons par le chevalier. Donc, le chevalier des coupes, c'est quelqu'un qui va être très sentimental, très romantique, qui va être aussi en action, quelqu'un de très créatif pour séduire, on va dire, ça comme ça. Donc, si vous êtes seul ou seul, il y a des chances qu'une rencontre se profile à l'horizon, surtout que cette carte est accompagnée de l'as des coupes, la potion d'amour. Donc, c'est vrai que, en principe, ce mois sera très propice aux rencontres, en fait. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, voilà, c'est le moment de sortir, de rencontrer du monde et peut-être qu'à l'horizon, il y aura un chevalier de coupe qui sera là pour vous séduire. Voilà, donc, on est vraiment au cœur des sentiments et au cœur des rencontres. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire qu'il y a un renouveau dans votre couple. Alors, c'est rigolo parce que le précédent tirage était un petit peu, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais c'était un petit peu ça aussi. Donc, avec l'as des coupes, on parle de renouveau, de nouveauté, et le chevalier, qui est quelqu'un quand même qui est actif, donc, ça peut nous signaler qu'il y a un renouveau dans le couple aussi. Tout d'un coup, voilà, avec cette forme d'éveil, peut-être qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on essaye de renouveler un peu le couple. Donc, c'est assez positif pour moi. C'est vrai que ça ressemble bien au premier tirage malgré que les cartes soient différentes. Et on va regarder au niveau de la carte qu'on essaye. Allez, on va regarder ça et on va prendre celle-ci. Alors, on est dans la loyauté. Alors, sur cette carte de la loyauté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un loup. On sait que le loup est un animal fidèle. C'est un animal qui a une femelle, qui a un foyer, qui représente un animal, vraiment, c'est l'animal, je pense, qui est le plus stable dans sa vie amoureuse, en fait. C'est quelqu'un de très loyal à sa compagne. Et donc, ce loup va défendre toujours ses intérêts, sa compagne, son foyer, sa famille. Donc, voilà pourquoi cette carte de la loyauté est représentée par cet animal. Donc, en premier, on avait la carte de l'éveil, d'accord ? Donc, prise de conscience de quelque chose. Alors, ça se confirme avec cette carte de la loyauté. Ça vous dit que ce qui est important dans la vie, ce sont les valeurs. Les valeurs qu'on accorde à notre relation. Honnêteté, fidélité, loyauté, vérité, ça, ce sont des choses qui sont importantes et primordiales dans un couple. Et donc, peut-être que vous prenez conscience de ça et que s'il y avait peut-être quelque chose qui allait déraper incessamment sous peu, vous avez la prise de conscience que finalement, eh bien, vous êtes plutôt bien dans votre couple et que la loyauté est quelque chose de très important. pour les personnes qui sont célibataires, ça veut dire que vous devez en fait, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, ce qui fait partie de cette raison, c'est que pour vous, l'honnêteté, la fidélité sont des paramètres qui sont très importants et donc, il faut que vous soyez mis en contact avec des gens qui ont ces valeurs les mêmes que vous. quand vous rencontrerez cette personne qui a les mêmes valeurs que vous, il n'y a aucune raison que ça ne colle pas. Voilà. Simplement, ne vous inquiétez pas d'être un loup solitaire en ce moment, c'est que vous devez passer par cette phase-là mais bientôt, vous devriez rencontrer quelqu'un qui a justement ces mêmes valeurs que vous, ces valeurs auxquelles vous tenez et donc ça, c'est à prendre en compte aussi et c'est assez important pour démarrer une relation bien entendu. On dit toujours une relation doit être basée sur la confiance pour qu'elle fonctionne et donc, c'est un peu le message qu'on vous dit. Donc, que vous soyez en couple ou seul, il faut entendre ce message une relation est bâtie sur la confiance. Voilà. Donc, c'est à méditer pour terminer ce tirage mais c'est là aussi encore un très beau tirage je trouve avec de très belles cartes qui sont très positives donc, globalement, ce mois de septembre pour tout le monde que ce soit pour le premier ou pour le second tirage il est basé sur la transition la transformation le changement de direction peut-être une séparation peut-être une rencontre dans tous les cas il y a des changements qui arrivent qui sont relativement importants et qui vont être déterminants pour la suite de votre vie sentimentale et affective. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu j'étais ravie de le faire pour vous je vous retrouve très prochainement pour un autre tirage d'ici là prenez bien soin de vous et je vous souhaite un mois de septembre rempli d'amour à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501